salut c'est nico alors voilà un aperçu de stockholm quand on est sous la neige voilà alors on est dimanche dimanche matin et donc une bonne tempête de neige la semaine dernière et du coup à partir de là c'est vraiment énormément tombé et puis surtout les températures ont vraiment chuté brutalement ce qui fait que là il doit faire à peu près moins 10 et puis dans la nuit c'est quand même moins 15 donc ici il peut ça peut descendre vraiment très très bas même si on est un petit peu sur le littoral ça peut être adouci mais malgré tout on voit bien qu'on est dans le nord donc quand ça descend ça descend il a effectivement ils ont prévu moins 15 la nuit et puis moins dix ans journée pendant un bon moment pendant un moment donc du coup toute cette neige là va rester ça va rester plusieurs jours pour plusieurs jours et probablement bien plus également parce que les températures vont pas se réchauffer comme ça ce qui est bien c'est que là il ya un beau soleil donc du coup il fait froid mais on a des belles journées donc là il ya un autre beau bâtiment il n'y a pas grand monde c'est dimanche matin c'est avec le froid moi j'étais pas trop habitué j'étais pas trop habitué et puis bon on s'y habitué quand même de rien ça va quand on a quand on y va progressivement c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est pas trop compliqué et puis surtout l'un des avantages c'est que ça dépend toujours du froid donc quand c'est sec comme ça effectivement c'est plutôt agréable voilà et là encore quand la ville est bien quand la ville est bien recouverte de neige effectivement c'est assez joli c'est assez joli alors ce qu'ils font ici c'est que tous les toits sont enneigés donc régulièrement il ya des zones qui sont qui doivent déneiger qui doivent déneiger parce que ça va problème ça doit proposer des problèmes au niveau des aérations un certain nombre de choses et en fait là tous les jours alors ils doivent juste commencer vous avez sur les toits des des mecs qui sont en train à la pelle 20 d'enlever la neige et en fait c'est pas c'est pas facile parce que les mecs qui montent voilà ils sont obligés de faire du rappel et puis vous voyez quand même quatre cinq étages donc faut être sacrément accroché et puis en fait en bas donc vous avez un camion et une nacelle et puis vous avez des vous avez des mecs qui font un petit peu la sécurité autour pas que les piétons passent en dessous quand la neige va tomber sur le sol mais bon après on voit qu'ici sont équipés puisque ils font ça régulièrement ils ont l'habitude tout est déneigé donc là même quand quand tout est enneigé comme ça la nuit les ça passe pour enlever bien déneigé tous les toutes les rues et puis quand on arrive le matin en général tout est utilisable et là tout continue de tourner les bus le système ya aucun problème là dessus c'est pas la neige qui va qui va faire arrêter les choses donc là c'est c'est sympa vraiment le matin comme ça c'est vraiment très agréable je sais pas beaucoup de monde donc du coup ça permet de faire une petite balade de s'oxygéner puis je vais pouvoir aller travailler tranquillement dans un café là encore je vais être tranquille tranquille pas beaucoup de monde enfin grignoter quelque chose et puis on va pouvoir travailler tranquillement salut c'est nico alors pour ce type de vue là je suis extrêmement content d'être venu ici quand c'est enneigé c'est magnifique ça faisait énormément de temps que j'avais pas eu vu un super un super soleil comme ça avec une belle journée ça fait vraiment énormément de bien énormément de bien au moral d'avoir un super soleil comme ça avec puis c'est quand tout est enneigé c'est magnifique donc là en fait je suis dans une colline qui surplombe on est en plein centre-ville et ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir voir tous les les toits tous les toits qui sont enneigés donc ça c'est assez sympa alors là il ya pas mal de gens qui en profitent pour faire de la luge pour faire de la luge ça sera un endroit très agréable alors j'étais déjà venu ici mais jamais avec un temps comme ça du coup c'était un petit peu un petit peu dommage vous avez vraiment des belles balades alors effectivement il fait froid c'est froid il fait il fait à peu près moins 10 degrés moins 10 degrés mais ça se passe très très bien parce que justement il fait beau justement il fait beau donc là encore belle balade belle balle alors je vais simplement vous montrer une petite vue du toit rapidement voilà donc ça c'est la petite vue au niveau des toits qui est plutôt sympa ce qui est bien c'est que là la neige ça va rester pendant un bon moment ça va rester pendant un bon moment là vraiment on a la meilleure vue mais vraiment la meilleure vue à cet endroit là c'est une petite vue à cet endroit comme ça c'est une petite vue à cet endroit